Et voilà, l'édition 2023 du Forum PHP organisée par la FUB se termine. Par un petit souci technique, on a galéré, voilà. J'espère que vous avez tous passé un excellent moment, que vous avez pu profiter au maximum du programme que nous avons proposé. Tout d'abord, je vais vous demander de remercier à nouveau nos sponsors, sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Pour rappel, 29 super sponsors nous ont suivis dans la préparation de cet événement. Nos sponsors or, Letty Yul, Usain, Clever Cloud, Sensualabs, Jolicoad. Nos sponsors argent, Akawaka, Presta Concept, Dark Mira, Allume Force, Deezer, Theodo, Webson et Santé Académie. Applaudissements. Monsieur Bize, CH Studio, Alchimie, Bedrock, CCM Benchmark, Campings.com. Applaudissements. Nos sponsors bronze, Vanois, Thé du Trion, Emagma, 52 Entertainment, JL Recrutement, CMJ, Globalis, Carafun, Ikula et Equino. Merci également à nos conférencières et conférenciers qui nous ont partagé leurs connaissances, passions et expériences. Un énorme merci à vous. Sans ces personnes, le forum PHP n'aurait pas lieu. Applaudissements. Je pense qu'on peut même les réapplaudir encore une fois. Applaudissements. Applaudissements. N'oubliez pas, l'Open Feedback est toujours ouvert. Prenez deux minutes de votre temps pour faire un feedback à tous ces conférenciers et réconférenciers qui prennent sur leur temps personnel. Faites-leur un feedback. C'est comme ça qu'ils vont s'améliorer et qu'ils vont avoir encore plus envie de venir partager leur expérience. Un grand merci à l'équipe de bénévoles AFUP qui a porté cet événement. Il s'enquissait deux jours, on n'aurait pas eu lieu. Je vais vous demander de venir avec moi. Applaudissements. 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 Un merci tout particulier à Amélie, notre chaise d'orchestre. Merci également à Sébastien, notre président, pour son énergie et son implication. En fait, d'ailleurs, cette équipe que vous voyez, qui est en charge du forum, en fait, la FUB, c'est plus de 50 bénévoles qui travaillent toute l'année pour que la FUB, ça marche, pour qu'on puisse faire des événements dans les antennes, qu'on puisse faire la FUB Day, le forum PHP, etc. Donc en fait, un grand merci aussi à eux tous qui ne sont pas forcément ici. Et parmi les 50 de l'année prochaine, pourquoi pas vous ? Si vous avez envie de venir nous rejoindre, venez nous poser des questions pour savoir comment ça marche. Merci également à nos partenaires qui nous accompagnent depuis plusieurs années, qui ont été très importants dans la réussite d'un événement. Diffusion, qui nous accompagne depuis bientôt 10 ans pour la prestation vidéo. Les équipes techniques Disney, qui ont été incroyables, c'est grandement grâce à elles qu'on est dans un lieu magnifique comme ça. Les équipes traiteurs et les coordinateurs. Et j'ai oublié aussi les équipes traiteurs et coordinateurs Disney. Simon Pinta pour l'animation Lego, si vous avez vu la grande frise. Et enfin, vous pouvez également vous applaudir. Merci à tous et à toutes. Vous nous faites confiance d'année en année. On sait que la période, elle est plus compliquée. C'est plus difficile de participer à des conférences, mais vous êtes là. Donc vraiment, merci pour votre présence et votre confiance. Et comme le disait Sébastien hier, nos meilleurs ambassadeurs, c'est vous. Si vous avez apprécié ces deux jours, parlez autour de vous de ce que vous avez vu au forum PHP. C'est grâce à ça que l'année prochaine, on fera encore un événement aussi bien. Merci également d'avoir joué le jeu hier. Bravo aux Axe L'Hôtel. Moi, je pense qu'ils ont triché. Je ne dis pas, pas ça, parce que j'étais dans l'équipe des Kiwis. C'est tout. Merci à Jérôme et à Adrien qui ont géré le développement de l'application. Comme depuis dix ans, la FUP lance une campagne annuelle du baromètre. Il est toujours ouvert. Si vous ne l'avez pas encore fait, remplissez l'enquête, participez à cette nouvelle édition. Plus on a de monde, plus les résultats sont cohérents et plus vous allez avoir d'infos qui vont vous servir après. La FUP, vous voyez le forum, on est le bureau central, mais la FUP, c'est plein d'antennes. C'est un maillage local. Des meet-ups, des apéros, vous pouvez retrouver tout au long de l'année, des événements proches de chez vous. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'antenne de la plus proche de chez vous et de suivre son actualité. Les antennes, entre autres, portent la FUP Day. C'est une journée de conférence qui a lieu simultanément dans plusieurs villes en France. En 2023, on avait deux antennes qui portaient deux événements. Lille et Lyon, ça a été un succès incroyable. Tout a été sold out plusieurs semaines avant l'événement. Et en 2024, on lance la sixième édition de cet événement avec quatre villes que nous proposons. Et on se retrouve donc le vendredi 24 mai à Lille, à Lyon, à Nancy et à Poitiers. La billetterie est ouverte. Vous pouvez vous inscrire dès ce soir en early bird. Pardon ? Le CFP est également ouvert. Le CFP est court. C'est un mois. Il est ouvert jusqu'au 13 novembre. que vous ayez envie de vous lancer tout seul, à deux, que vous ayez besoin d'un programme d'accompagnement. Lancez-vous. C'est ouvert. On propose plein de solutions pour permettre des plus expérimentés, aux plus juniors, de participer et de répondre. Faites passer le mot autour de vous. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter rendez-vous l'année prochaine. Merci encore. Applaudissements Sous-titrage ST' 501